Alors là c'est... Tu l'as vu le film ? Oui bien sûr ! Ce n'est pas un film facile à pitcher. Un capitaine de gendarmerie dans une petite ville tranquille des Vosges qui vit encore avec sa mère, son frère, la fille de son frère et débarque dans sa vie une fille qui va semer le désir et le désordre. Tu vois ? Très bien ! Voilà ! Il se trouve que nous avons un léger problème de nudistes révolutionnaires dans la région. Pardon ? Un groupuscule d'extrémistes. Ils prônent une insurrection primitive et dénudée. Ca cause quelques incompréhensions. Et ils volent des voitures ? Ils dépouillent. C'est le terme qu'ils utilisent. Ils retirent le superflu. Alors un jour c'est une voiture, un autre ils vont attraper un type qui passe par là et le mettre à poil de force. Je sais oui c'est un peu bizarre. Et comment tu le définirais justement ton personnage ? Bah il a un côté comme ça force tranquille. En effet il y a quelque chose d'imperturbable mais je pense pas que... Alors il y a aussi cette scène d'énervement où il dit je vais bien, je vais très très bien et tout le monde vous le dira. Et on se dit, ah tiens en fait peut-être qu'il va pas si bien que ça. Mais au fond je crois que c'est tout à fait sincère. C'est à dire qu'il est pas malheureux, il est pas frustré, cette vie là lui convient très bien. Mais en effet comme tu parles à un moment il y a juste un petit caillou qui rentre dans la chaussure et qui va révéler en fait ce qui peut apparaître comme dysfonctionnel. Alors qu'en réalité ça ne l'est pas. Il va très bien. Mais d'un coup l'arrivée de cette femme dans sa vie perturbe quelque chose qui va lui permettre en fait, qui va lui permettre d'opérer une transformation. Et d'un coup et de se trouver et de certainement rencontrer un bonheur plus ample, plus dense. De toute façon comme dit ma mère, aimer c'est vouloir donner quelque chose qu'on a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Sauf que moi maintenant c'est tous les jours, tous les jours que je me débats avec cette immense solitude. Et vous savez quoi capitaine ? Et bah vous êtes la personne que je vois le plus dans ma vie maintenant. Et c'est vous qui allez me dire si j'existe ou pas. Et vous existez monsieur. Merci. La comédie en fait ça se joue premier degré. C'est à dire que si on commence à soi-même rigoler d'une situation, on empêche le spectateur lui d'en rire. Et que c'est justement une situation qui a regardé donne à rire. Donc non non moi j'étais plutôt dans un... Après c'est mon endroit aussi, je suis plutôt dans un truc, dans un jeu réaliste d'une manière générale. Et donc j'étais très attiré par le cinéma d'Erwan, par ce scénario parce que j'avais envie d'aller là. Et pourtant c'est assez inconfortable pour moi parce que je sais pas faire autrement que d'être juste... Ouais dans un truc qui est dans la réalité quoi. Donc finalement j'étais un peu dans un état de sidération de qu'est-ce qu'on est en train de faire là. Et puis j'avais une grande confiance en Erwan, donc je me suis abandonné. Mais c'est vrai que j'étais un peu, je savais pas ce que je faisais, vraiment. Donc j'ai un peu pas fait exprès. Je lui ai fait confiance, je l'ai écouté, je l'ai suivi. Et puis au delà de ça j'avais autour de moi une bande de comédiens et comédiennes formidables. Donc j'avais juste à les regarder. Déjà c'était un grand plaisir de jouer avec eux et de les regarder. Puis ça nous met tout de suite euh... Alors t'as raison oui, il faut s'empêcher d'en rire. Mais euh... Mais bizarrement l'installation de tout ça, une caméra machin, ça fait que euh... Quand on le fait on est sérieux. Vous avez encore vos parents ? Ah non non non, non pas du tout. Ils sont vivants. Encore peut-être ? En fait je sais pas du tout. C'est une histoire marrante. Quand j'avais ces dents, je suis allée les voir. Bon je les voyais pas beaucoup hein, on s'entendait pas euh... J'y vais chez des copains. Je suis allée les voir et je leur ai dit que je voulais être émancipée. J'ai découvert que ça existait dans les cas extrêmes. Moi je me voyais comme un cas extrême. Je voulais qu'ils signent une procédure d'émancipation pour acter devant la loi que j'étais plus leur responsabilité et ni eux la mienne. Bon j'étais pas sûre de vouloir exactement ça, mais en tout cas c'est ce que j'aurais demandé. Pour voir. Par provocation. Certainement. Et ils ont accepté. Ils ont dit oui. Ils ont pas discuté. Ma mère, mon père, on a signé un papier. Et voilà, bim. Et justement, jouer face à Fanny Ardant. En fait euh... Alors évidemment c'est impressionnant de... D'un coup de rencontrer Fanny. Euh... Oui parce que moi pendant l'adolescence euh... Voilà j'ai... C'est vrai que par exemple le film de Truffaut, La femme d'à côté, c'est un film que j'ai vu énormément de fois et... Donc c'est impressionnant. Et à la fois euh... Bon bah c'est toujours la même chose. Quand on travaille avec des gens, on est là, on s'installe dans une forme de quotidien et donc euh... Et donc ça devient euh... Et euh... Et en même temps justement donc par rapport à ses choix qu'elle peut faire de films euh...